... Merci d'accorder cet entretien à En Cinemascope. Nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre du portrait que vous dressez, Caroline Dunn, de la cinéaste qui est votre voisine, une certaine Marion Ansel. Alors Caroline, comment en êtes-vous venue à réaliser ce documentaire ? Tu veux que je prenne le micro ? Très bien. Alors moi je connais Marion d'abord comme productrice, c'est comme ça que je l'ai rencontrée de manière personnelle. Évidemment je la connaissais comme cinéaste avant quand j'étais aux études d'école de cinéma. Et puis dans le cadre de la collection de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie Bruxelles, on est venu m'appeler pour pouvoir faire le portrait, l'évocation de la carrière de Marion. Évidemment Marion a insisté pour que ce soit moi, parce qu'elle connaissait mon travail de documentaire. Donc c'était un peu une collaboration déjà entre nous, de se choisir mutuellement pour pouvoir faire ce film. Alors Marion Ansel, pourquoi cette réalisatrice-là pour dresser ce beau portrait de vous ? Mais parce que, en effet, j'avais eu l'occasion de rencontrer Caroline lors d'un autre film que j'ai produit, il produit je pense, « Les chemins de la ménoire », « Los caminos de la memoria ». Et Caroline était assistante réalisatrice sur ce film et très présente. Et j'ai admiré la manière, sa personnalité. Et puis, j'ai vu deux documentaires qu'elle avait réalisés. Un sur les exotos, et puis un autre sur... Oui, son tribut autochtone à la frontière des Etats-Unis et du Mexique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé son travail comme réalisatrice de documentaire. Et quand on m'a dit, « Bon, ben, voilà, c'est ton tour d'être dans cette collection. » Enfin, moi, pof, peut-être, j'avais été sollicité. J'ai eu plusieurs coups de fil de cinéaste femme qui disait, « Ah bon, on voudrait le faire, on voudrait le faire, et bien, bien. » Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, « Oh, 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 cool. » Moi, je crois que je sais avec qui j'ai envie de travailler. Et donc, j'ai proposé Caroline en lui demandant si ça l'intéressait. Et voilà, c'est parti comme ça. Et ça a été un franc oui, apparemment. Alors, Caroline, comment est-ce que vous présenteriez la femme qui est Marion Hansel ? Et comment définiriez-vous son cinéma ? Bon, vas-y. Je pense que, comme toutes les personnes, c'est quelqu'un de complexe. Donc, il y a plusieurs facettes. Et puis, ne fut-ce que sur le plan du cinéma, elle a été comédienne, elle est productrice, elle est réalisatrice, mais elle a été aussi présidente de la commission. Elle a beaucoup œuvré pour que le cinéma belge puisse avoir une vue à l'international. Donc, voilà, c'est quelqu'un d'important et qui a jalonné le monde du cinéma belge pendant plusieurs décennies. Donc, résumer Marion à une seule chose, c'est très compliqué. Et son cinéma, comment je peux le résumer ? Il faut venir voir le film. Je pense qu'il n'y a pas un mot qui peut résumer. C'est un cinéma d'auteur, plutôt intimiste, parce que c'est généralement un film avec peu de personnages. Il y en a deux, trois, quatre principalement. Et qui parle des liens que les êtres humains tissent ou ne tissent pas entre eux. Et de la souffrance que ça peut causer. Moi, c'est ça que je vois dans ton cinéma. Mais, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada